Bonjour tout le monde et bienvenue sur BFFR, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que nous avons de toutes nouvelles informations pour Star Wars Outlaws et son Season Pass. On va aller voir ça à l'instant d'ailleurs parce que nous avons enfin la toute nouvelle roadmap. Alors bien sûr ce qui est au début à la sortie du jeu, c'est la mission exclusive de Jabba et le pack de Han Solo, ça on connaissait déjà. Mais ce qui est intéressant surtout c'est ce qui arrive en automne et au printemps prochain. Alors là on a les story packs qui ont été confirmés et franchement ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal tout ça. Déjà on a Wild Cards ici et bien sûr une fortune des pirates qui va sortir au printemps prochain. Et on a des informations sur ces packs là qu'on va aller voir à l'instant si vous voulez bien. Donc déjà le fait que ça arrive en automne c'est littéralement quelques temps après la sortie. Ça c'est génial pour le premier pack d'extension en fait qui va inclure ici, qui va aller infiltrer une partie à gros enjeux. En fait un tournoi de sabac à très gros enjeux mais elle va aussi croiser l'endo parmi tout ça. Et elle va réaliser très vite que c'est pas juste une partie de sabac derrière tout ça. Il y a probablement un autre enjeu qu'on va découvrir une fois dans ce tournoi. Donc voilà, le premier DLC tout autour de ce tournoi de sabac. On verra qu'est-ce que ça va donner, c'est très intéressant, ça donne très envie. En plus de ça comme on peut voir on a aussi des skins qui seront offerts pour Kay, Nyx, le Speeder et le Trailblazer. Donc pour l'instant ça sonne très très nice tout ça. En plus regardez on a un petit truc pour les chasseurs de primes. Bref. Ensuite, story pack numéro 2. C'est le plus intéressant parce qu'on va rencontrer Ando dans celui-ci. Bien sûr, si c'est un pack de pirates, dans ce cas-ci une histoire de pirates, et bien bien sûr qu'on doit rencontrer l'Ando. En plus quelqu'un m'a fait remarquer justement sur Twitter que... J'ai-tu le post ? Non, on m'a fait remarquer que dans un des derniers trailers on voit littéralement le vaisseau de l'Ando sur Tatooine. Donc il est possible qu'on le voit aussi dans l'histoire principale. Mais c'est peut-être juste un petit teaser, un petit easter egg justement en prévision de ce pack d'extensions qui va sortir à l'avenir. Donc voilà, on va rencontrer Ando qui doit régler de vieux comptes contre une gang de pirates. Voilà. C'est surtout ce pack-là qui m'intéresse le plus. Et celui-ci arrive en plus au printemps prochain, ce qui est quelques mois aussi après la sortie. Ce qui est génial parce qu'avec GFO, avec Squadrons, on n'a pas eu de DLC d'histoire vraiment de grosse qualité de ce genre-là qui a été rajouté par la suite. Surtout quelques mois après la sortie du jeu. Donc ça c'est cool d'avoir autant de trucs si rapidement. On verra ce que ça veut donner en termes de contenu, bien sûr. Il ne faut pas trop juger rapidement et dire que c'est génial. Bien sûr, il faut rester, il faut faire attention. Mais on verra, on découvrira ça ensemble bien sûr. Puis d'ici là, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Abonnez-vous et comme toujours, que la force soit avec vous. Allez, on se retrouve d'ailleurs le 27 pour faire le jeu au complet. Hype ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501